Wesh les gars, bien ou quoi ? C'est Kimiki, t'entends derrière, y'a le live d'Adrien, attends je vais faire fermer sa bouche Hop, voilà, hein Wesh les gars, bien ou quoi ? J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le vlog du dimanche Nous sommes vendredi actuellement, je vais aller voir Fabien Olicard, voilà comme je vous l'avais dit Je sais pas encore ce que je vais manger, etc. Mais on commence toujours ce biologue dans la chambre Si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner si tu aimes mon contenu Et bon là on a pas trop le temps, du coup je vais faire un petit peu de poids de corps comme d'habitude N'hésitez pas, quand t'as pas trop le temps, un peu de poids de corps, voilà Ça fait toujours un petit peu de bien, du coup on est parti pour une heure de poids de corps Et on se retrouve sur Paris, comme ça je vais dire un petit peu comment, qu'est-ce que j'en ai pensé de Fabien Olicard Ouais les gars, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué comme ça, du coup on est parti direction Paris D'ailleurs je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui vont sur Utip Qui me permettent de financer gratuitement la chaîne Je vais regarder quelques pubs et ça me permet vraiment de me financer gratuitement Donc merci à tous ceux qui vont prendre la peine de le faire D'ailleurs grâce à vous, je vais pouvoir me prendre un nouveau téléphone pour jouer à Dragon Ball Legend Bah voilà, merci à tous les frérots J'hésite entre le Redmi Note 7 et le Pocophone Comment dans les commentaires si vous préférez le Redmi Note 7 ou le Pocophone Bon je pense pas qu'on pourra vous donner mon avis ou au filmer en tout cas à Paris Vu que je pense que les caméras vont être attardies Mais du coup on se retrouvera juste après pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé J'aime pas Récu pour ça Je suis avec Madame, on va aller voir Fabien Olicard Il faut qu'on aille manger aussi, ce serait bien qu'on trouve un truc un peu diète Ça serait un petit peu cool Je pense qu'il y a grave du banc Mais au moins je vous laisse profiter de cette vue incroyable pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller voir la Tour Eiffel Bon si t'es français et t'as jamais vu la Tour Eiffel, bout le temps un peu le cul Donc comme ça la Tour Eiffel, bah c'est un peu, un peu, un peu cher Un peu, pour manger c'est un peu, un peu cher Un petit peu Donc bon, je sais pas, on va trouver un moyen Vu que c'est demain le shit meal, comme d'habitude vous avez l'habitude Donc là on va devoir manger une salade Et je vous avoue que ça me déplaît de payer 15 euros pour une salade Où je vais même pas mettre de sauce dedans Ah ouais, c'est la première fois que je vais dans un théâtre Bah toi c'est moi je jouerai dedans Wesh, c'est quoi cette toilette là ? Eh c'est grave gros, j'essaie de vous prendre des images et tout C'est le théâtre de Paris, je vois, je vais jamais aller Eh c'est magnifique ça merde, je vous mettrais des images avec lui, l'iPhone et tout Bon les gars on a fini Euh Inès est-ce que t'as bien aimé ? Ouais C'était trop bien C'est grave hein Moi j'ai grave kiffé J'étais agréablement surpris Il est vraiment fort hein Fabio Licard, vraiment c'est un truc de fou C'est la première fois que je vais dans un théâtre, j'ai vraiment kiffé Après le seul truc qui est chiant c'était les balcons On était en haut et du coup on voyait pas ce qui se passait en bas C'était juste un petit peu chiant Bref, il faut aller chercher un truc à manger, une petite salade à côté Pour des nouvelles aventures Faire 6 restaurants, ils sont tous fermés Tout est fermé, c'est génial On va pas manger ce soir hein Génial hein Grosse dédicasse à la salade Du McDo à 7€ C'est une honte les amis Une honte Final je mange tant mieux Allez, bon appétit tout le monde J'adore quand ma vie se passe comme ça Donc on doit rentrer 30 minutes, on attend une 20 minutes Pour le RER Qui ne passe pas Et 2 minutes avant nous dit quoi Ah bah non, on fait le prochain dans 3 minutes Donc ça fait une heure qu'on attend Et après on a pas de bus pour rentrer Donc c'est génial Bon les gars, on est samedi Il est à peu près 16h je crois Et putain Comment j'ai faim Comme vous le savez, le samedi je jeûne Et ah c'est dur là Ah c'est dur Oh là là Oh là là Mais le shit meal il va être exceptionnel les gars Ah je vais manger un truc de fou Vraiment, je vous promets Je vais manger un truc de fou Pour l'instant on sait pas ce qu'on va manger Mais je veux que ce soit ultra calorique J'en peux plus J'en peux plus Toute la semaine j'attends ça Là je vais me tuer Oh je vais me tuer les gars Non on sait pas Peut-être on va faire un tacos Peut-être on va aller au meilleur grec On sait pas encore N'hésitez pas aussi à nous donner vos adresses Sur l'espace commentaire Je parlais doucement T'as vu je respecte Oui je vais faire On va manger où ? Je sais pas J'ai faim Bon les gars on va regarder On va chercher Et on va essayer de trouver un truc bien calorique Allez Inès On compte sur toi Merci Wesh c'est un trou C'est quoi ça ? C'est bon Tout le monde a envie de me déchirer Wesh c'est quoi ça ? Elle a explosé le tube Comment t'as fait pour exploser ? Bah j'ai mis mon pied dans le mauvais trou Ah bah ça se voit C'est bon les gars On a trouvé où on va manger Ça a l'air bien C'est parti C'est parti Putain elle a dû courir Quelle vie de merde Eh il fait froid aujourd'hui C'est grave Hier elle faisait un vrai temps La France c'est que d'un prank Il fait froid Il fait chaud Froid Il fait grave froid Je vous mettrai l'adresse du truc où on va Normalement c'est un peu bien Côté En tout cas on a gagné sur les avis sur internet C'est pour ça qu'on a fait déplacement En espérant que c'est bien Il est actuellement même pas 19h 18h30 Et on va enchaîner Parce que là j'ai trop faim Ça fait plusieurs jours Que je ne mange pas assez J'en ai marre Ouais la famille Bon là il y a une petite pluie Un peu atroce Je t'avoue Ça s'est super mal passé Dans le truc où on est allé Du coup là je vais aller Dans un autre restaurant Et je vous tiens Où je vais prendre à importer Un truc qui est un concept assez sympa On se retrouve chez moi Avec le Saint Graal Bon les gars nous revoici Alors comme tu le vois Par exemple là On est dans ma cuisine Tu vas me dire Qu'est-ce qui s'est passé Kimiki Pourquoi tu n'es plus Attends On a voulu aller dans un truc Voilà Je ne dirais pas la baisse Comme d'habitude 5 étoiles et tout D'ailleurs on a super bien mangé C'était pas ça de soucis Mais du coup je suis arrivé Je fais ma commande Et le QM était grave désagréable Tu vois Il était 18h Nous souvent on vient vers 18h Pour 18-19h C'est comme on jeûne toute la journée Tu vois on est assez faim Et en plus comme ça on ne dérange pas la clientèle Vu qu'on filme tu vois Et au moment où on commence à filmer Et qu'on commence à manger Le QM il commence à dire Ouais c'est quoi ces gens là Ils nous ont envoyé quoi et tout Putain c'est des ouf les gens Enfin bref Il parlait grave mal Juste pour nous casser les couilles Tu vois Et du coup après ce qu'il faisait Il mettait de la musique Ou il parlait grave fort au téléphone Avec son pote Et il racontait de la merde Tu sais voilà En mode Ils ne servent pas on est qui Et tout Enfin bref Voilà Un mec qui voulait nous casser Un petit peu les couilles Donc au pire Je vous mettrais quelques extraits Ça fait 3 ans Que je fais des vlogs Et c'est la première fois Qu'on me casse la tête Parce que je viens filmer Surtout que je viens Je paye Je te fais surtout une bonne pub En plus Parce que franchement On avait bien mangé Et j'aurais kiffé De lui faire une bonne pub Bah voilà Je sais pas C'était pas son jour Et le mec en plus Il disait ouais A 20h je dois partir Donc je pense que c'était une équipe C'est une équipe Voilà Elle est à toi C'est les mecs Ils sont pas là tout le temps Le pire c'est que Je fais exprès en plus D'éviter d'aller à Paris Pour voilà Vous montrer des trucs Un petit peu dans la venue parisienne Moi ça me plaît Ça me plaît de faire des vidéos là-bas Parce que ça donne la force Et en plus Ça vous permet de découvrir des trucs Et je sais qu'il y a des gens Qui regardent mes vidéos Et qui cherchent de bonnes adresses Et que grâce à mes vidéos Ils peuvent aller dans quelques endroits Je sais que d'ailleurs La dernière vidéo Elle a super bien marché Et qu'il y a plein de personnes Qui sont allées Et aujourd'hui Quand t'as un mec comme Florian Ranner Qui vient dans un restaurant Il triple le chiffre d'affaires Alors moi je te dis Moi j'ai pas triplé ton chiffre d'affaires Pas du tout Mais tu auras quelques clients Tout ça gratuitement Et au pire c'est que je paye Donc je paye Je te fais de la pub gratuite Les gars Tant pis C'est des choses qui arrivent Des fois ça se passe mal C'est la première fois en 3 ans Que je fais des vlogs Ça s'est mal passé C'est pas grave Je me suis dit On va pas en faire toute une vidéo pour ça Aujourd'hui Je vais vous faire découvrir Un truc de fou Et on va se rattraper Ça s'appelle Piconi Et pour certains Peut-être que vous connaissez C'est à Olney Grosse dédicace A tous ceux qui habitent à Olney Dédicace à Filsabri A.k.a. le YouTuber DB Légende Bon Petit YouTuber Petit YouTuber Faut le savoir Donc les gars Je vais vous montrer C'est une merveille Ça sent super bon Je vais vous montrer ce truc là Regardez-moi C'est magnifique Clairement c'est magnifique Regardez-moi ça Attendez On va partir Bon comme d'habitude Le petit Coca-Chey Normalement je prends du Coca-Zero Mais là on s'est fait plaisir Les gars C'est quoi votre boisson ? Dites-moi dans les commentaires C'est quoi votre boisson préférée ? Alors les gars Qu'est-ce que c'est ? C'est une pizza XXL Avec en forme de cône A l'intérieur Il y a 3 viandes De la pomme de terre J'ai mis une base crème fraîche Et vous pouvez tout choisir C'est vraiment comme un tacos Mais version pizza les gars Donc vraiment c'est un truc de fou Je vous mets la dose Qui est en description Je vous conseille d'y aller En plus le con est super bien Ça a l'air exceptionnel Oh non C'est terrible C'est terrible les gars Je vous jure Il n'y a pas mieux pour vous donner des sourires A l'intérieur les gars J'ai mis nuggets Cenders Et cordon bleu C'est des viandes que je préfère le plus Et ensuite Vous pouvez aussi rajouter des légumes Etc C'est assez fat T'as l'impression Je sais qu'il y a pas par exemple Qui sont écurés par le tacos Parce qu'il y a énormément de sauce Etc Prenez de la crème fraîche Moi j'ai pris avec une base de crème fraîche En fait t'as juste l'impression De manger une pizza dans un cône comme ça Et c'est super agréable Parce que la pâte C'est vraiment une pâte un peu à la pizza Et vraiment les gars C'est exceptionnel Franchement les gars C'est exceptionnel Ca refroidit un peu vite par contre les gars Mais Oh la la T'as vu tout à l'heure J'étais en train de pleurer J'avais la haine Je te voudrais un petit peu à l'intérieur Bon je sais Ca va pas trop te donner envie comme ça Mais vraiment les gars C'est exceptionnel C'est un fou de porn les amis C'est un fou de porn C'est un peu dégueulasse C'est un peu trop fat Mais franchement les gars Ca se mange tranquillement Ca cale un peu moins par contre Qu'un gros tacos Par exemple si tu prends un tacos à 3 viandes Le tacos à 3 viandes Ca va plus te caler tu vois Ce que je préfère c'est déjà De la pâte à pizza Qui rajoute vraiment Un goût en plus Du coup tu sens mieux les sauces Les viandes aussi Qui sont de meilleure qualité Et le fait aussi Que c'est cuit au four Ca fait longtemps que j'en ai pas mangé Et franchement c'est un truc de ouf Ah non c'est trop trop bon d'ailleurs Franchement c'est trop trop bon Je vais faire goûter je pense A mes parents et tout Parce qu'ils ont jamais goûté Donc franchement je vais leur faire goûter aussi Mais franchement c'est un truc de ouf Je suis content parce qu'en ce moment En ce moment je vous montre que des adresses au 93 Et franchement il faut le dire Ah il faut le dire La fierté 93 Il faut le dire quand même Quand c'est la vérité Pour l'instant Les meilleurs fast food Que j'ai présenté sur ma chaîne Sont des fast food du 93 Et il faut dire la vérité Aris Coffee Piconi Au Browser C'est toutes ces adresses que j'ai fait N'hésitez pas à les voir D'ailleurs super accueil au Browser Envoyez moi une tonne d'adresses Dans la section de commentaire Si vous avez le temps Si vous avez des bons restaurants A me conseiller Vous avez envie que je les teste en vidéo N'hésitez surtout pas Comme ça j'essaierai de m'y rendre On essaie aussi de faire des petites rencontres abonnés Et tout Le concept de tous les dimanches De tester un restaurant Ça commence à vraiment vous plaire Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Donc franchement moi ça sera avec plaisir De vous rencontrer De faire une grande rencontre abonnés Dans un restaurant Ou quoi on appellera le restaurant Et de dire Ouais voilà Tous mes abonnés qui viennent Ils se feront une petite pub en plus Donc n'hésitez pas Dites moi dans la section de commentaire Et si vous trouvez le concept aussi Qui est pas mal Je vais terminer ça Je vais continuer à me régaler Si vous êtes intéressé Par des programmes de coaching Ou que voilà T'as envie de changer pour l'été Et que voilà Que tu sais pas trop quoi faire Que ce soit à la maison Ou en salle de sport N'hésite surtout pas A m'envoyer un message Sur Snapchat Ou sur Instagram Pour un programme de muscu Si par exemple Tu t'intéresses aussi à la muscu Suis moi aussi Instagram et Snapchat Ou si tu veux juste me donner De petites adresses N'hésitez surtout pas Et pour tous ceux qui me regardent Produits Gaming On se retrouve ce soir Pour un énorme live En attendant Game of Thrones Le plus gros épisode de la série Va sortir ce soir Donc ça sera un gros plaisir De vous voir J'espère que tout le monde vous a plu Même si on a eu Une petite mésaventure Au final j'ai essayé De vous faire découvrir Un truc qui est quand même Assez original J'espère que tout le monde vous a plu Les gars proposez moi Vos adresses ou des trucs à tester En commentaire C'était Kiviki Des bisous tout le monde